Quel est le rôle de l'océan et du phyto-content marin dans le CO2 atmosphérique et quels peuvent être les impacts de l'augmentation du CO2 sur l'océan ? Alors cette figure est une figure qui maintenant est devenue le clé maître du changement climatique, ce qu'on appelle le changement climatique actuel. Elle montre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère mesurée à l'île de Hawaï par Kiline depuis 1955 jusqu'en 2005. Alors ce qu'on observe tout d'abord c'est une augmentation des concentrations du CO2 avec une forme un petit peu exponentielle et des valeurs qu'il faudrait retenir aujourd'hui pour comprendre la suite de l'exposé. La concentration que l'on mesure en partie par million passe des 310 ppm partie par million à 380 en 2005, aujourd'hui en Arctique. Elle est de 400, c'est-à-dire si on continue, je l'ai donné mais je n'ai pas ici le graphique, ça continue à augmenter et ça nous donne une augmentation au début des années 60 des 1 ppm par an. Aujourd'hui l'augmentation est des 2 ppm par an. Alors il y a Pascal qui nous a parlé lors de la dernière conférence d'une révolution, la génétique, moi je pense que du point de vue sociétal, et des questionnements scientifiques, ces données vont lancer ce qu'on appelle la compréhension de la machine climatique et de ses forçages qui viennent à la fois du soleil mais aussi de l'océan. Et une grande révolution qui est celle d'émettre en évidence que le phytoplanton, ces algues que nous mesurons à bord de ce bateau, vont jouer un rôle et jouent un rôle de contrôle de la concentration du gaz à effet de serre qui régule donc le climat de notre planète. Alors réchauffement, et oui, donc on a mis en corrélation les concentrations de CO2 avec les évolutions, les mesures, ça c'est la moyenne annuelle en noir, et ça c'est la moyenne glissante sur 5 ans en rouge qui monte depuis 1880 jusqu'à 2000, en fait on a une concomitance d'augmentation de la température dans l'atmosphère avec celle de CO2. Alors il y en a beaucoup des gens qui ont parlé beaucoup là-dessus donc je ne vais pas m'entarder parce que ce n'est pas le but de ma conférence. Ma conférence, ça va être focalisé sur le carbone. Si l'on comparait le réservoir, le contenu de carbone de tout l'océan ici en bleu, c'est 38 000 gigatons de carbone. Tout le carbone stocké dans la biosphère terrestre, dans la biosphère continentale, ça représente 2500 gigatons de carbone. Tout le CO2 entropique qu'on a injecté depuis le début de l'ère industrielle est tout petit. Et pourtant, on va voir les conséquences de cette petite quantité de CO2 entropique injectée dans l'atmosphère et la valeur totale dans l'atmosphère des 750 gigatons qui est représentée dans ce carré un petit peu intermédiaire entre la biosphère et la perturbation entropique. Alors, l'hypothèse qui nous est venue d'où pouvait provenir ce CO2 qui augmentait de l'atmosphère, bien tout d'abord que le réservoir océanique est le plus grand réservoir en CO2 de toute notre planète. Alors, pour boucler avec ce rôle important de l'océan dans le cycle de carbone et de sa perturbation, ici, on a comparé en fait ce que nous, on fait. c'est qu'il y a des gens qui travaillent ça dans les continents, dans la biosphère terrestre, dans l'océan et dans la partie d'évaluation des réserves fossiles. Alors, ça, c'est un diagramme très simplifié qui vous montre à la fois le réservoir en pétagramme de carbone dans chacun des réservoirs. dans l'atmosphère, 730 pétagrammes de carbone. Dans la végétation et les sols, 500 plus 1500, ça fait 2000. Et les réserves fossiles, ce sont les flux. Alors, on voit bien sûr ce qu'on vient de voir, que l'océan est le réservoir le plus important. Et ce que l'on va retenir, c'est que tant la végétation plus les sols, ils injectent du CO2 dans l'atmosphère, 1,6 pétagramme de carbone par an, et que les réserves fossiles injectées dans l'atmosphère représentent 6,3 pétagrammes de carbone par an. Ce qui nous donne une augmentation des 3,2. Par différence, vous voyez bien qu'il y a une partie qui manque. Alors, nous avons commencé à faire des mesures comme celles que je suis en train de faire à bord du TARA. Pour ceux qui n'ont pas été voir, je mesure le CO2. On continue dans un appareil qui mesure de façon autonome la concentration du CO2 à la surface de l'océan. Et c'est comme ça qu'on a évalué la quantité du CO2 qui est pompée par l'océan en faisant des mesures en mettant ces types d'appareils dans tous les bateaux océanographiques et aussi dans des bateaux de navires marchands. On mesure la concentration du CO2 à la surface de l'océan. Et on a obtenu, ce qui a été publié dans les PCC, que la valeur était de moins 1,7 avec les incertitudes. C'est des 2 pétagrammes de carbone par an. Alors, ça veut dire que cet excès ou au moins une partie de l'excès de ce piment qu'on de carbone est pompé, c'est répompé par l'océan mais il y a toujours une partie qui nous manque de carbone.